esprit 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 il a dit esprit de l'alcool il ya plein d'alcool partout dans toutes les maisons exterminer sourire ça vous fait sourire ce qui est en train de se passer ici j'ai froid ouais il fait glacial glacial pas à l'aise non je suis frigorifié c'est horrible ça me prend partout chill chill il ya des gens il ya vraiment du bruit en bas bonsoir à tous alors juste avant de se lancer dans cette nouvelle enquête paranormale que vous attendez tant je vous prends une minute pour vous présenter le partenaire qui me permet de produire des contenus qui sont ambitieux alors laissez moi vous présenter le champion de la cybersécurité et lui produit de l'année par les français en 2024 il s'agit de nord vpn alors nord vpn c'est la crème de la crème en matière de sécurité un chiffrement qui est robuste et qui nous garde anonyme et qui garde aussi nos infos privés d'ailleurs sachez qu'ils ne conservent pas vos informations et qu'ils sont régulièrement audités à ce sujet alors même sans être connecté au vpn leur protection anti menaces veille sur nous et si par malheur nos infos se balade sur le dark web boum nord vpn nous envoie une alerte directement mais nord vpn ce n'est pas juste notre chevalier du net préféré non c'est aussi le champion de notre liberté en ligne accéder à des contenus exclusifs du monde entier facile comme bonjour avec nord vpn qui vous permet de changer d'emplacement virtuel ce qui vous donne finalement accès au contenu de vos plateformes de streaming préférées ou encore aux compétitions sportives qui ne sont pas dispo de base dans votre pays rajoutons à tout ça la possibilité d'utiliser nord passe qui est leur gestionnaire de mode passe sécurisé et vous avez une solution incroyablement complète pour votre sécurité en ligne j'ai d'ailleurs une super offre pour vous quatre mois offerts pour tout abonnement de deux ans ça revient à moins de trois euros par mois alors il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo bon frisson à tous et bonne vidéo bonsoir à tous c'est parti pour le septième épisode de nos enquêtes paranormales ici sur cette chaîne une invitée à mon avis vous allez être étonné vous ne l'attendiez pas elle est belge elle est maman elle est incroyable la seule l'unique stéphane éclair moi regardez comme elle est belle aujourd'hui je vais récupérer liam chez ma maman je vais pas mentir que ça me fait du bien aussi en tant que maman solo stef avant toute chose je voudrais te dire à quel point je suis heureuse de t'avoir à mes côtés je suis heureuse de t'avoir à mes côtés je sais pas combien de temps déjà tu es maman comme moi tu as deux enfants et une mom with balls sur cette chaîne on adore ça des femmes qui acceptent de tourner un épisode avec moi ben c'est pas facile d'en trouver parce que c'est vrai que c'est un univers qui peut faire peur ou toutes n'ont pas envie de participer donc merci d'être là ça me fait vraiment trop 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 plaisir alors tu connais le concept dans cette enveloppe se cache des indices de l'endroit où je t'emmène ce soir tiens je te laisse regarder ça ouais c'est pas petit c'est pas petit on va aller là dedans ouais dans tout ça dans tout ça tu vas mort je me suis dit au point j'en suis dans ma vie on n'est pas à ça près mais au final j'ai en train de me dire je me jette dans la gueule du loup alors c'est assez marrant parce que moi je suis pas encore allé dans le lieu donc tu sais c'est mika notre gardien qui va d'abord voir un petit peu s'il a des ressentis dans le lieu et c'est assez comique parce que ça me fait fortement penser à l'endroit qu'on a pu faire avec adixia est ce que c'est vous qui êtes décédé ici dans la maison je me sens pas bien jim pourquoi j'ai ça pourquoi genre ça s'emballe c'est bizarre c'est un grand manoir il est abandonné depuis des années et des années et tu le sais on fait appel à une médium dans le cadre de nos enquêtes marilou et je lui envoie uniquement les photos sans lui dire le nom du lieu l'endroit etc juste des photos du lieu elle m'a envoyé cet après midi des vocaux pour me donner son ressenti regarde je ne te mens pas je n'ai pas encore ouvert le message de marie lou donc on va découvrir ensemble ce qu'elle pense du lieu tu es vrai allez les yeux bonjour gil c'est un endroit qui est bien chargé c'est un lieu qui je pense a pu connaître plusieurs époques qui se confrontent un petit peu les entités qui reste ne sont pas foncièrement mauvaises mais elles peuvent être lourdement chargées par des émotions comme la tristesse la colère de la déception j'ai essentiellement deux énergies avec un prénom en j et un prénom en r comme jean comme josé raymond roger ou des choses comme ça ils ont aussi une certaine peur de voir tout changer ne plus reconnaître le lieu dans lequel ils habitent ça peut être assez troublant en terme d'énergie ça peut qu'on mette lourd émotionnellement et lourd énergétiquement pour ça qu'il va être important de bien vous protéger bon stef oui ceci est un cadeau est ce que tu as déjà vu ça auparavant ou pas non ok c'est un appareil qui va mesurer les ondes électromagnétiques on va devoir tous mettre notre téléphone en mode avion tu vas voir qu'à certains moments ces appareils peuvent s'enclencher parfois dès le début on rentre dans un lieu c'est genre deux minutes qu'on est là on elle allume je suis en train de faire mon brief et genre il commence à péter un câble genre il ya déjà des gens qui sont là et qui sont en train de nous dire ok on est là quoi tu vois donc moi je t'en donne un dans l'autre main tu peux même à certains moments si tu veux chipoter à autre chose tu le mets dans ta poche mais soit attentive d'écouter si tu l'entends faire l'écouté savoir ce qu'il y a autour de moi ou pas on va d'abord faire une visite de la maison on va d'abord tout voir et puis là où on sent oui tout quoi on va visiter tout ah oui tout tout même les caves non c'est ici on va on va on va s'y mettre on va commencer on va démarrer soft avec les cadeaux on va faire pièce par pièce comme ça on voit j'ai l'impression qu'ils ont essayé de foutre le feu ici regarde on dirait qu'ils ont essayé de brûler un chandelier ou putain c'est fou c'est incroyable mais comment on peut laisser des maisons abandonnées comme ça bonsoir voilà je voulais tout simplement me présenter à vous nous sommes une équipe de recherche sur le monde du paranormal on vient bien évidemment en toute bienveillance on voudrait tenter de comprendre ce qui s'est passé ici dans ce lieu et puis surtout vous donner l'opportunité de faire passer des messages qui sont peut-être des messages importants pour vous on a pu rentrer en communication avec le lieu via notre médium de confiance qui s'appelle marilou et qui nous a fait part de plusieurs choses dont une grande tristesse et une colère de la part de certaines personnes qui habiteraient encore ces lieux vous êtes sans doute triste et peut-être déçu de ce qui s'est passé ici et de la façon dont le lieu a laissé a été laissé à l'abandon je pense que vous avez envie que ce lieu retrouve une certaine vie et surtout qu'il soit respecté et que vous puissiez retrouver une âme alors si vous avez envie de communiquer à travers nous nous sommes en possession de diverses machines que nous allons utiliser durant toute cette visite pour vous permettre de rentrer en communication avec nous je vais juste demander bien évidemment aux entités qui habitent ce lieu de ne pas nous suivre à la fin de cette exploration de rester ici ou de rejoindre la lumière si vous vous en sentez capable et si vous en avez évidemment le besoin allez c'est parti on peut commencer cet escalier est incroyable il est dingue on voit quand même que les plafonds sont vraiment fort abîmés par l'humidité parce que tu te disais pas si tu crois que vous pourrez marcher au dessus là oui parce que tu vois que tu as encore tout un plafond au dessus plus une structure mais il faut faire attention là où tu mets tes pieds juste pour pas traverser avec une jambe par exemple quoi il ya un élément qui est intéressant à savoir c'est que avant que ne soit construit ce manoir château il y avait d'abord un premier château ici dans les années 1588 il y avait un premier château qui a ensuite été rasé et par dessus celui-là a été construit c'est le bâtisse et cette nouvelle bâtisse elle a été habité par jean-joseph elle était construite entre 1741 et 1745 et plusieurs familles qui ont habité là je vais passer les trucs et puis elle était habité par jean-joseph qui habitait de 1922 à 1947 ici jusqu'à son décès jean-joseph si vous êtes là la fois il y a du petit bois donc à mon avis il y a des personnes qui viennent qui fait du feu est ce que tu as vu tout le petit bois qu'il y a là ah oui ils ont pris les plates pour faire du feu en fait tu crois que c'est ici qu'ils font le feu du coup ouais et encore ça sent pas suffisamment le feu ça me laisse tous les champignons que tu allais sur les surfaces ouais ça sort ah oui c'est horrible oh regarde le dessus du plein fou ouais ouais c'est bourré d'humidité en haut ouais c'est chatouille et tant qu'on le fasse parce que dans quelques mois je pense que il sera rasé à mon avis si il sera rasé ça va passer à faire attention est-ce que tu as déjà vécu des phénomènes paranormaux ou des choses qui te sont arrivées quand tu étais plus jeune mais maintenant le problème c'est que quand tu es jeune tu sais pas si tu l'as rêvé si c'était vraiment ça ou si tu as envie d'y croire tu vois mais je sais que quand j'étais jeune avec des copains de rue on allait toujours dans une maison abandonnée on avait l'impression de ressentir des choses il y a des moments où on partait même de là au courant mais avec le recul tu ne sais plus savoir si c'était ton âme d'enfant qui avait envie d'y croire ou si tu avais vraiment vécu des choses maintenant ici ça va je pensais que j'allais plus flipper que ça mais c'est parce que ça à mon avis il n'a pas encore oui c'est ça il n'a pas eu encore un petit coup d'adrénaline est-ce que tu essaies quand même de suivre ton intuition est-ce que parfois ton intuition te donne des infos où tu te dis ah putain je le sentais en fait j'aurais dû m'écouter tu vois c'est tout le temps tout le temps moi et quand je l'écoute pas elle me fait payer je vois très bien ce que c'est je me dis j'ai l'attention puis je me dis non c'est pas grave je vais faire comme ça quand même après je me dis tu vois Steph t'as tourné autour du pot et tu le savais tu le savais je te comprends c'est fou ce dessin ouais parce que c'est fin mais c'est très démonstratif regarde là tu vois des hommes sur les chevaux sur les chevaux et tu les vois tu les vois pas pareil là tu vois ta couronne trop chelou par contre la fumée là l'odeur de brûler oh t'as rapproché de non non t'as pas rapproché de ton endroit à ton micro non il est là c'est pas là non tu vois je refais le même geste c'est chez qui tu l'as entendu ? oui je l'ai entendu j'ai pas vu c'est... attends j'ai pas vu attends ouh gros frisson frisson j'ai l'eau gros 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 frisson euh Mika viens un peu ressenti qu'est-ce tu sens ? rien toi rien toi euh Mika viens un peu ressenti qu'est-ce tu sens rien toi rien toi rien toi rien toi rien toi moi j'ai eu un gros coup de froid gros coup de froid et gros frisson non non juste ici là dans le couloir ah ouais ok moi j'ai eu un gros gros coup de froid en mode comme si il y avait juste un truc qui était venu voir quoi tu vois peut-être qu'il y a quelqu'un qui est passé pour voir les cadeaux ont fonctionné ah les cadeaux ont fonctionné enfin je n'ai pas vu clairement lequel et comment mais c'est ici attends ne me laisse pas oh oh c'est toi c'était le ciel c'est le lien c'est ici non je veux pas aller toute seule là-dedans non je veux pas aller toute seule là-dedans attends on va avancer on va voir c'est encore une autre pièce ça ouais ah en fait tu vois ce qu'ils ont fait ici regarde ils ont été cassés tout le contour de la cheminée pour voler sans doute la pierre à mon avis il devait y avoir du marbre ou un truc comme ça sur le pourtour de la cheminée ils ont tout ils ont tout piqué et alors ils font des feux ici en fait regarde ah ouais quoi en tout cas une chose est sûre c'est que pour l'instant c'est le calme plat les amis j'ai des frissons partout tu sens quelque chose ? je sais pas mais j'ai des frissons là ouais ah ouais 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 oh ah non c'est parce que je suis trop près de toi oh oh non attends il y a quelqu'un ? il y a quelqu'un ? tu vois c'est pas qu'il était à côté de l'autre on te recule un tout petit peu est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir ? près de la chèvre est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans la pièce ? mais tu vois pourtant quand je me rapproche de toi comme ça ça ne sonne plus non non c'est comme si il y avait juste un truc qui était passé ou quoi ? il y a quelqu'un avec nous ici dans cette pièce ? c'est drôle je sens ouais c'est le vieux tabac le vieux tabac ça sent le vieux tabac il y a là bas la cave je pense oh non on va pas dans une cave tu veux déjà faire la cave maintenant ? mais s'il vous plaît c'est ma première c'est quoi ? c'est ma première maison vous emmenez pas dans la cave maintenant en fait vous ne me laissez pas le choix oh putain c'est là ? c'est ici la cave bah après toi ? ok éclaire un peu par là-bas parce que je vois pas viens on va voir ça tout petit peu en fait tu vas me faire aller dans le fond il est interminable ce truc c'est horrible on va là-dedans ? oui ? ouais ? mais avant je regarde derrière nous s'il y a rien mais toi ici c'est quoi ? attends Mika tu sais me donner ta petite lampe torche je vais mettre Mika 2 dans ma poche parce que sinon il y a des chaises partout c'est normal ? où ça ? encore une chaise ? ah ouais ? c'est glauque à mort attends on dirait qu'il y a à chaque pièce il y a quelqu'un assis sur une chaise j'ai des frissons de la coupe à toi ? le petit bouton ouais t'en as ? ouais pas bien ? non c'est une vieille télé ça oui oh my god pourquoi y'a du foie ? c'est qui ? on a pas de cabine nous deux c'est moi ? peut-être que je fasse il y a quelqu'un ? il y a quelqu'un dans la pièce avec nous ? c'est quoi le ? c'est quoi le autre bruit ? ben t'as pas entendu ? c'est moi qui ai fait ça mais il y a eu un autre bruit là-bas ? non ? Gilles ? j'ai entendu des bruits de verre mais je sais pas dire d'où il vient ce que j'ai toi et Stéphanie dans mes oreilles j'ai entendu un truc ici avec mon pied j'ai eu l'impression que y'avait un truc qui venait d'ailleurs y'a quelqu'un avec nous ? oh oh ! oui ! ou alors c'est toi ? recule un petit peu Steph ? non on a eu les deux, le mien aussi il fonctionnait oh oh ! y'a quelqu'un avec nous ici ? le mien fonctionnait aussi y'a quelqu'un avec nous dans la pièce ? est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? est-ce que vous pouvez faire fonctionner le petit boîtier que j'ai dans ma main s'il vous plaît ? t'aurais dit qu'il y a quelqu'un qui nous suit je pense ? tu sais ce que j'allais dire ? moi j'ai le ressenti que parfois on le chope de manière fortuite mais que là pour l'instant c'est pas du tout du tout quelqu'un qui est là pour communiquer avec nous c'est quelqu'un qui nous observe, qui nous suit, qui est en train de regarder ce qu'on fait et qui est en train de voir qui on est et pourquoi on est là mais c'est pas du tout quelqu'un qui souhaite communiquer avec nous pour le moment je crois qu'on le capte à certains moments quand on passe dessus sans le faire exprès en fait j'ai vraiment cette impression là et à mon avis il doit passer près de toi et c'est pour ça que toi tu dois sentir tous tes frissons à ce moment là quoi parce que t'as vu comme c'était fort l'un en une fois ? ouais c'était les deux en plus et on était pas d'un côté de l'autre tu veux que j'y arrive ? oh oui ? après toi c'est toi qui m'emmène ici c'est toi la responsable ? c'est toi la responsable Steph fais gaffe ici je suis ici fais gaffe ici à tes pieds parce que t'as vu il y a des gros 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 bouts de verre enfin t'as des bonnes chaussures mais c'est quoi ? c'est qui qui a connu le cas ? c'est quoi ce bruit là ? le bruit de tuyaux vous l'avez entendu ? oui c'est toi Mika qui a touché ? non non mais non je vois et là on entend du vent non c'est un avion non non il y a eu un bruit de tuyaux il y a eu un bruit de tuyaux oui et là on l'a réentendu juste ah oui comme si quelqu'un avait connu le tuyaux là tout de suite c'est moi qui m'entrager que oui mais avant ça oui avant ça j'ai pas entendu moi j'ai entendu il y a eu un bruit de tuyaux juste derrière nous fais gaffe ici à tes pieds parce que t'as vu il y a des gros 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 bouts de verre enfin t'as des bonnes chaussures mais mais c'est quoi c'est qui qu'a connu le tuyau ? enfin t'as des bonnes chaussures mais c'est quoi c'est qui qu'a connu le tuyau ? enfin t'as des bonnes chaussures mais c'est quoi c'est qui qu'a connu le tuyau ? non non c'est un bruit de tuyaux ouais ouais comme si on tapait sur un tuyau enfin comme si on cognait un tuyau c'est moi qui teste ouais bah c'était genre ça un truc dans ce style là C'était même plus sourd, c'était un bruit plus sourd. Oui, c'était plus... en une fois, quoi. Oh oh ! Quoi ? J'en prends du cadeau. Le tiers ? Ouais. Le vin de table français blanc. Et ça, c'est quoi ? Pourquoi y'a ça avec ça ? C'est bizarre, ça. C'est quoi tout ça ? Je sais pas. Tu vois, avec comme un espèce de... C'est tous les trucs de vin, ça. Ouais, mais ça, c'est quoi ? Ce bol ? C'est pas du riz ? Non. C'est pas du riz, on dirait. Je sais pas ce que c'est. Non, ouais, avec le foin. Tu vois, et le foin, on dirait que c'est comme un truc pour des frères. Oui ? Mais bizarre. Attends, ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est un pied de quelque chose. Si j'ai un journal de 89. De 89 ? Ouais. Mars 89. Ok. Ça, c'est quoi ? Regarde un truc, comme on dirait qu'il y a une bougie. Ouais, exact. Une bougie. Oh, oh ! Une bougie. Vous avez quelque chose à nous dire ? Est-ce qu'il y a eu un... Une sorte de rituel ou quelque chose comme ça, ici ? Il y a quelqu'un près de nous ? C'est trop spèce, je sais pas ce que c'est. Regarde, Gilles. Tu vois, il y a ça, ce bol. Je sais pas trop ce que c'est. Tu vois, il y a ce bol avec cette espèce de... Ces grains dedans. Et puis là, il y a une bougie. Et là, tu vois, il y a comme un bâton. Ouais. Tu vois, comme un truc d'assemblage... De paille. Ensemble. C'est bizarre cette espèce de grain. Mais oui, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'était un truc pour lutter contre l'humidité de la pièce ? Pour le vin ? Tu vois ? C'est peut-être ça. Le truc blanc, ouais. C'est peut-être un truc pour lutter pour l'humidité, pour le vin. Du sel, non ? Non, non, c'est pas du sel. Ouais, j'ai cru aussi que c'était du sel. Puis après, je me suis demandé si c'était pas des copeaux de cire. Oui. Toi qui fais des bougies, c'est pas ça ? Ah. C'est un morceau de balai, on dit là, non ? Mais oui, c'est ça. C'est bizarre. Bah c'est pas vraiment un balai, c'est plutôt un... Un homme. Oh oh ! Il ressonne de nouveau, quoi. Il y a quelqu'un. Là, il y a encore des bougies qui ont été brûlées. Ici aussi. Oh. C'est pas moi ? Non, c'est... Non, c'est pas toi. Ouais, t'imagines ? T'es à côté de moi ? Ouais, là, y a rien. Là, j'ai quatre émetteurs wifi et là, t'as rien, donc c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a K2 qui se met en route. Ouais, il y a K2. Il va le passer. Il vient de passer ? Toi, tu vas te passer. Ah, ok, c'est peut-être lui alors. Ah, non. Non ? Non, non, il vient de passer ici. Ouais, il vient de refaire. Ok, donc il y a très clairement quelqu'un qui nous suit. Quelqu'un qui nous suit. Oh, il est chez moi. Il est chez toi. Il est parti par là. On va remonter. Oh, oh. Il y a vraiment quelqu'un qui passe à côté de nous et qui est avec nous. C'est trop bizarre la manière dont il s'allume les K2, je trouve. C'est genre ultra méga aléatoire comme ça, tu vois, j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu. Et moi, j'ai plus d'interférences que d'habitude dans les micros. Ah oui ? J'entends des petits bzzz, 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 alors que d'habitude, on n'a pas ce problème-là. Trosse baisse. Après, il ne faut pas oublier un élément qui est très, très important. C'est que les amis, on est à côté de l'eau. Et qui dit eau, dit interférences électromagnétiques assez puissantes. Donc, on peut avoir... Tu vois, il suffit qu'on passe... Tu sais, il suffit qu'on ait des flux d'eau qui passent sous la maison pour que ça donne des interférences. Donc, ça, c'est quand même un élément... C'est un élément qu'il faut quand même prendre en compte, c'est qu'on est vraiment à côté d'un grand, grand, grand point d'eau qui bouge. Ok. Tu vois pas un plan d'eau fixe, quoi. Ici, c'est quoi ? Ah, on était par ici. Oh, j'ai froid. Ouais, il fait pas chaud, hein. Ah, et cette odeur de brûler à chaque fois, c'est... Horrible. C'est horrible. Et donc là, il y avait quoi ? On verra dedans. Y a rien, c'est une entrée, en fait. Quoi, tu vas monter ? On va monter par l'escalier central. Ouais, ouais, parce que celui-là, je sais pas si... Ouais, non, non, on va aller sur le central. Faites gaffe à la grande plaque de verre, ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une énorme toile d'araignée. Oh, ça, Woody. Oh, putain. Oh, putain, merde. Oh, alors, ça, c'est quand même pour rire, ça. C'est la toile d'araignée. La plus grosse. Il y a 10 araignées dessus, quoi. Oh, putain, c'est l'eau de... Ouais. Et regarde, là, ils ont de nouveau brûlé. En fait, tu vois, c'est ici. Là, ils ont fait cramer une armoire, quoi, ici. Bah, c'est ici, à mon avis. C'est d'ici qu'on sent, je crois, le plus, de brûler. Ah, vous avez vu le coffre-fort ? Ah, oui. Oh, putain. Et les personnes qu'on voit sur les dessins, c'est pas ceux de la photo ? Je sais pas. Il y a une femme, un petit, un truc, un truc. J'en sais rien. Le coffre-fort est incroyable. Quand on était dans une des autres pièces, il y avait un dessin au mur qui était fait. Eh, mais le cheval, en fait, le dessin qui est au mur, c'est le même que celui-là. Ouais, j'avais vu. C'est le même dessinateur, alors. Regarde, la fumée qui regarde. Regarde. Ah oui, dis. Regarde l'air, regarde l'air. Regarde l'air brûler. Pour ça qu'on tousse. Enfin, que je tousse. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est bourré de... Fais gaffe à ta tête en passant pour la toile d'araignée. Hop. Donc, là, ne marche pas là. Enfin, il faut faire gaffe, quoi. Oui. Va une fois voir, sécuriser le truc. Ouais, parce que moi, avec ma chance, je serais gaffe à traverser le truc. Reste bien derrière moi, ici, par contre. Qu'est-ce que ça dit ? Putain, ça a pris l'eau depuis qu'il a plu, là. Ah ouais ? On va aller par ici, c'est plus. Quoi ? On va aller par ici. Par ici ? Steph, tu restes bien sur les bords ? Ouais, t'as bien. Tu vois ? Tu vois ? Reste sur les bords des pièces. Parce que ça, par exemple, tu vois, c'est complètement moisi. Donc, on ne va pas passer par ici. Tu vois que le sol n'est pas solide du tout. Eh, ton cadeau, t'as entendu ? Ouais. Il faut aller par là. Par où ? Ça, c'est un cul-de-socle. OK. Mais je peux passer, là, par là, comme ça, en plein milieu ? C'est comme moi, ici. Je fais le tour. Steph, tu me suis, tu fais la même chose que moi ? Ouais. Et tu marches doucement, hein, petit pain. Ton pain, hein ? Non, non, vous faites bien le tour. Comme moi, vous restez bien près des bords. Le plus safe, c'est les bords. Tu suis, tu suis, Steph, hein. Quoi ? Oh oh. Quoi ? Mon cadeau. Mais ce qui est bizarre, c'est que je... Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a... Ça va ? Une personne, j'ai pas l'impression qu'il y en a plusieurs. Tu ressens quelque chose ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Comme s'il y avait une personne, une présence, pas plusieurs personnes. Ok. T'as quoi, toi, comme impression ? J'ai juste l'impression d'avoir quelqu'un qui nous suit. Qui suit, voilà. Qui est juste là pour voir ce qu'on fait. Et d'ailleurs, en en parlant, j'ai blindé de frissons. Donc... A mon avis, ça doit être ça. J'ai vraiment ce ressenti d'une personne qui... Qui suit. Ah, ici, il y a une vieille chambre. Oh, oh, oh ! Non, c'est moi qui... C'est qui ? C'est toi ? Oh, oh ! Sur le fauteuil. Je t'ai dit que la fois, j'allais l'impression qu'il y avait quelqu'un d'assis sur le fauteuil. Il y a quelqu'un avec nous dans la pièce ? Est-ce que vous êtes là ? Vous êtes avec nous, assis dans le fauteuil ? Monsieur ? Madame ? Madame ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans la pièce ? Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous ? J'ai l'impression que ma caméra, elle ne fait jamais vraiment bien le point. Ouais, je galère aussi ici. Ah ouais ? C'est super spécifique, j'ai l'impression que c'est un peu flou comme ça. Comme un peu si c'est brumeux. Ah ouais, ça j'aime moins, mais c'est juste la mise au point qui galère plus que d'habitude. Je voudrais mettre à l'entrée... Donc Steph, ici tu as ce qu'on appelle un spirit pod. Je vais y visser une antenne. Et en fait, quand je l'allume... Ok, ouais, il y a une présence. Si tu t'en approches, ça sonne. Et donc on a déjà eu, par exemple, la dernière vidéo qu'on a faite, on en avait mis un dans le couloir, un à l'entrée de notre chambre, et puis on avait mis un K2. Et genre, celui du couloir s'enclenchait, celui de la chambre, le K2. Et un autre K2. Ça a vraiment fait genre... Comme si ça avait fait tout le tour du truc. Donc là, je vais aller le mettre... J'ai juste besoin que quelqu'un me donne sa... Ça passe un truc deux secondes. Je vais aller le mettre... Attends, je vais aller avec toi. Je vais juste le mettre ici. Fais gaffe, ne marche pas là. Où ? Oh oh, ton K2 ? Ton K2 s'est enclenché ? Ouais. Je vais le mettre ici à l'entrée. En fait, il nous suit vraiment... Il va se calibrer, c'est normal. Ok. Voilà, comme ça on a un spirit pod qui est mis là, tu peux... C'est le tien. Quoi ? C'est ton K2, ça. Ah, c'est le lien ? Ensuite, ça, c'est une spirit voice. Et au lieu... Donc tu vois, tu as la sensibilité magnétique. Donc ça, c'est quand ça capte des ondes de nous, parce qu'on bouge, tu vois, des trucs comme ça. Et si on capte quelqu'un et qu'il veut nous parler, en fait, il peut utiliser... Je vous le dis tout haut comme ça, si vous êtes là, vous entendez. Il peut utiliser la box qui est là et dire des mots, des prénoms, des chiffres, plein de trucs, quoi. Ok. Et ça s'écrit dessus et tu l'entends. Genre, il est mis Anne. Et tu vas entendre la machine, il peut faire Anne. Tu vois ? Ah ouais ? Ouais, et on a des résultats incroyables avec ça, parce que selon l'endroit où on est, c'est hyper cohérent avec l'endroit. Par exemple, le fort qu'on a fait avec Maxence, ça nous a dit fort, soldat, poignard, enfin des trucs... Poignardé, c'est ça ? Poignardé. Militaire. Genre, c'était hyper cohérent avec l'endroit, quoi. Bon, je vais prendre la lampe et on va aller voir à côté. Attention, ici de nouveau, ce regard, c'est rempli de flotte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir qui souhaiterait communiquer ? Dans ma main, vous avez un appareil que vous pouvez utiliser pour dire des mots. Ce qui vous vient, ce que vous avez envie de faire passer comme message. D'abord, il y a eu une porte. Il y a eu un crac. Il y a eu un crac. Là-bas. C'est une porte ou c'est un crac. Il y a quelqu'un qui arrive ? Moi, j'entends rien, j'ouvre bien. Ah, moi, j'ai entendu, là. J'ai pas entendu, moi. Il y a quelqu'un qui est avec nous ? Vous êtes là ? C'est un truc de fou. Il y a des fauteuils partout. Vous êtes là ? Ouh ! Ouh ! On aimerait communiquer avec vous. Toi, t'as pas peur. Est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose ? Esprit. Esprit. Esprit, il a dit esprit. Venez ici, venez ici. On peut marcher ici. Allez-y, ouais. Fatale. Il a dit fatal. Elle a posé une question. Est-ce que je peux marcher ? Ouais, marche doucement sur le côté, alors. J'ose pas marcher là. Mais attendez, restez là où vous êtes, alors. Je vous dis ce qu'il dit. De l'alcool. Il y a plein d'alcool partout dans toutes les réseaux. Exterminé. Exterminé. Fatale. Exterminé. L'alcool à exterminer. J'ai déchauffé, là, en fait. Les gars. Cinq. Ils sont cinq. Vous êtes cinq. Vous êtes cinq. Chris avec 86 ans. Ok, on a Chris avec nous qui a 86 ans, qui vient du... On a Suzanne maintenant avec nous. Ils sont tous là. Qui est la bicyclette. Ah, la bicyclette, elle est en bas. La bicyclette en bas. Faire. Faire. Suzanne aimait faire de la bicyclette ? Ça faisait rien jusqu'à là tantôt. Et là, maintenant, ça ne s'arrête pas quoi. Violence. Paradis. Vous êtes au paradis ? Ça devait aller. Doucement. 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 Oui. Si vous souhaitez aller au paradis, doucement. Je vous invite à suivre la lumière pour être guidé. 24% de batterie ici. Quoi ? Il y a eu un crac dans le couloir. Un crac dans le couloir. D'accord. C'est le deuxième que j'entends. 8-5 minutes. Oui. Vous savez ce qu'on va faire ? On va retourner dans la pièce. La première pièce où il y avait le diable. Et on va faire un moment de silence comme on a déjà fait avec les pilules. On va s'installer. Et on va faire un moment de silence. Et je propose qu'on essaye de faire le test après avec les écouteurs, avec Steph. On va faire ça. Il y a encore eu un bruit. Attends, c'est ce qu'il y a ? Ah oui ? Tu veux que j'arrive moi ? Tu veux que j'arrive moi ? Oui, toi, vas-y. T'es plus téméraire. À droite, c'était. Marchez bien sur les côtés, les gars. Chut ! C'est quoi ? C'est ton cadeau ? Son cadeau ? C'est trop bizarre, j'ai entendu un truc. Tu l'as entendu aussi ? Tu l'as entendu, oui. Comme une voix comme ça. Et puis après, ton cadeau s'est enclenchée. Chut ! C'est quoi ? Chut ! C'est quoi ? Ok ? J'ai eu la même chose que toi. Pourtant, ici, ça s'enclenche plus. Et j'ai de nouveau un frisson et un froid de fou, là. Dans tes os, ouais, ouais, ça. Jusqu'ici, tu vois, dans les os, ici. Et surtout dans la poitrine. C'était la première chambre, celle-là ? Oui. C'est tout le temps au niveau du... C'est ici, c'est le fo... C'est sur le fauteuil. Courageux ! C'est sur le fauteuil. Chez moi, courageux. On est courageux d'être là ? Vous trouvez qu'on est courageux ? Mais je le sens un peu narquois. Tu vois ? Je sens un peu le... En tout cas, vous êtes bien, bien courageux de venir ici. Vous êtes avec nous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la pièce ? Je vais le déposer ici. Je vais le mettre là. Le fauteuil, moi, je te le dirai. Je vais le mettre ici, regarde. Ouais. Tu peux t'asseoir dans le fauteuil. Moi, je vais m'asseoir dans le fauteuil. On va faire un exercice qu'on a fait avec Adixia. Je vais te le mettre sur les oreilles. Nous, on va poser des questions. Si tu entends quelque chose, un mot ou quoi, tu le dis, d'accord ? Ok. Il nous entend ? Il nous entend ? Non, il ne nous entend pas. Oh oh. Le cas 2, c'est rallumé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans la pièce ? Est-ce que vous pouvez donner votre prénom, s'il vous plaît ? Si vous souhaitez communiquer avec nous, nous avons plusieurs appareils. Sourire. Ça vous fait sourire, ce qui est en train de se passer ici ? On aimerait qu'on prend… Il y a de la radio là-dedans ? Non, pas dans celui-là. Il vient de me dire sourire. On pourra en discuter. Quoi ? Attends quoi ? Il a dit quoi ? Pour en discuter. Pour en discuter ? Je viens de poser une question. T'as posé quoi comme question ? J'ai demandé s'il y avait quelqu'un avec nous ici ce soir qui avait envie de parler quoi. Et moi j'ai entendu sourire. Tu ne sais pas capter là… Il n'y a pas de radio, t'es sûre ? Non, 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 je suis sûre et certaine. Il y avait une voix d'homme et de femme. Les deux ? Est-ce que vous avez envie qu'on vous aide à faire passer un message ? Je sais que vous tenez énormément à ce lieu. Vous avez envie qu'il soit préservé. Et pour l'instant, il y a des mauvaises nouvelles. On a entendu que ce lieu allait possiblement être rasé. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse passer un message ? Peut-être que la famille reconnaîtra ce lieu. Peut-être qu'elle va réagir. Peut-être qu'elle va prendre des décisions par rapport à ce lieu. On sait également vaguement qu'il y aurait une ASBL qui se battrait pour votre endroit et qui a envie que vous puissiez la garder, cette bâtisse, pour en recréer quelque chose, pour en faire quelque chose avec de nouveau de la vie. Est-ce que vous avez envie de nous faire passer un message ? Si oui, vous pouvez utiliser soit l'appareil qui est dans mes mains pour faire passer des mots, soit directement parler à travers la ghost box qui se trouve dans les mains de Stéphanie sur ses genoux. Elle peut entendre ce que vous allez dire ou bien vous pouvez aussi nous parler via le cadeau qui est juste ici. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas. Est-ce que vous voulez nous parler ? Si vous avez des choses à communiquer, c'est le moment de le faire. On est vraiment là pour essayer de vous aider et de comprendre la situation du lieu. Si vous avez un message pour quelqu'un, quelqu'un qui peut vous aider à faire en sorte que ce lieu soit remis en état. ... Oh ! J'entends un peu là-bas. Un bruit dans la barre. Ouais. Si j'ai entendu. Ouais. Il y a des batteries qu'on a sur nous que vous pouvez utiliser aussi pour prendre de l'énergie et communiquer. Est-ce que vous êtes là ? ... T'as eu quelque chose ? Non. Plus rien. Donc, le seul truc que t'as eu, c'était quoi ? On peut discuter, c'est ça ? On peut discuter, c'est ça ? On peut en discuter, on peut discuter. C'est trop bizarre. Attends, laisse-moi un peu voir. Mais c'est pas du tout la radio. Il y a rien du tout. Il y a entendu d'autre autrement. Non, rien. J'ai entendu ça. Oh oh ! Asphyxié. Avec le feu ? Comment ça se fait qu'on l'entend pas ? Asphyxié. Moi, je l'ai entendu. C'est ça qui m'a fait réagir. À cause de... La fumée. La fumée à cause des feux qu'ils font tout le temps dans la maison ? Il y a des gens qui viennent faire des feux dans votre maison et qui cassent votre plancher. Est-ce que vous vous sentez asphyxié par ça ? Est-ce que c'est dangereux pour nous ? Est-ce que nous, on risque d'être asphyxiés ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été asphyxié ici ? Est-ce que vous vous sentez asphyxié ? C'est... Plin... Ah, chill, chill, chill ! Il y a des gens. Il y a vraiment du bruit en bah ! Ah ! Il y a du bruit en bas. Quoi ? Il y a du bruit en bas. Elle dit que le bâtiment est plein en plus. Elle a dit bâtiment plein, il y a du bruit en bas. Oh putain, elle arrête pas de dire des mots en trace. On a jamais eu des mots comme ça sur cette boîte. T'as des trucs ? Tu te sens pas bien ? Non, je suis stressée, c'est ce que j'ai eu l'impression d'entendre du bruit en bas. On entend bien la même chose. On descend ? On va descendre, attendez. Non, parce que le dernier mot c'est trucider. Ghost Box. Il y a deux Ghost Box. Traîner. On traîne trop. Où est qu'on parte ? Inonder. Oui, c'est inondé partout, on le voit que c'est super fort inondé. Les murs, oui. Les murs sont inondés d'eau, paralysie. J'ai froid là. Saut. Moi aussi. Moi j'ai très froid aussi. Très très froid. Très 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 froid. C'est froid. Oui, il fait glacial. Glacial. Mais attends, je l'ai rallumé. Oui, je suis aussi gelé moi. Ah, j'ai froid. Oui, aussi je suis gelé. Gelé, quoi. Putain, ça a flûté d'un coup. Oui. J'ai suffi le reflet. Oui, moi aussi. Pareil. Je suis vraiment, genre, j'avais pas si froid juste avant. Non, on me l'enflue. T'es froid aussi ? Comment c'est ça que ça peut diminuer comme ça dogme ? C'est la fois que je le tiens. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où elle a commencé vraiment à s'énerver. Regarde. J'ai l'impression que toute la maison a tout d'un coup refroidi très fort. Vous avez entendu vraiment du bruit tout d'un coup en bas comme s'il y avait du monde, quoi. Oui, comme s'il y avait du monde. On s'est regardé directement. On a dit, il y a du monde en bas. On pensait qu'il y avait des orbexeurs. Ah oui ? Ouais. On dirait qu'elle a voulu nous prévenir. D'accord, elle a dit quoi ? Bah, du monde en bas. Elle avait dit du monde en bas. Non. Buffet. Buffet. Buffet, alors. Danger, trucidé. Oh là là. Oui, c'est pour ça que ça se passe. Drogue. Oui, c'est drogué, comme... Tu peux pas aller ? Non. Je suis frigorifiée. Comme si on nous demande de partir. Ok. Comme si on nous disait que c'était peut-être mieux de partir. Ah oui, c'est mieux de partir, je crois. C'est pas possible d'avoir froid comme ça d'un coup, là. Ça peut pas chuter comme ça d'un coup, une température. Je n'en peux plus. C'est pas possible d'avoir froid comme ça d'un coup. Moi, je pense que... Au moment où on veut partir, on revient. Il revient. Je vais juste essayer ça. Vous êtes content qu'on parte ? Je suis... D'un coup. Moi aussi. D'un coup. C'est horrible. Ça en prend partout. Est-ce que vous souhaitez encore nous dire quelque chose avant qu'on s'en aille ? Voulez-vous qu'on parte ? Bon, peut-être qu'ils nous ont informé que quelqu'un allait venir plus tard dans la soirée ici. On est quand même un vendredi soir. Je sais pas, il y a un truc... On est dans un centre-ville. T'as un truc que tu sens en pâteau. Ouais, et je pense qu'on a tous les deux. Enfin, tous les trois avec Gilles. Ouais. La même sensation. Ok. C'est pas au froid. Et d'un coup, le froid est tombé dans ce mânoir. Ouais, c'est vrai qu'il fait glacial. D'un coup. D'un coup. Comme si on nous avait... On est frigorifiés. On essaie vraiment de nous mettre dehors avec le froid et le fait de se sentir pas bien. Les derniers mots étaient quand même vachement... Elle nous a dit drogués, en bas. Ouais. Du monde. Trucidés. Trucidés. Vif. Oh, oh, regarde ton cadeau. Écoute ton cadeau. Deux, c'était deux. Couples. Il y a du mot. Couples. Ouais, regarde. Vous voulez qu'on parte ? Vous voulez qu'on s'en aille ? Vous voulez qu'on quitte le lieu ? Ouais. Ok, vous voulez qu'on parte du lieu, alors ? Ok. Est-ce que vous pouvez nous faire comprendre que vous souhaiteriez qu'on s'en aille ? Que c'est plus safe pour nous de partir ? Si oui, est-ce que vous pouvez activer le K2 qui est ici, s'il vous plaît ? Oui, ok. Elle a l'annué, voilà. Ok, d'accord. Bon, ben, on va clôturer ici, alors. Merci de ne pas nous suivre. Ben, merci surtout de nous avoir avertis qu'il était temps de partir. Merci beaucoup. On va peut-être éviter des... On ne sait jamais. Des personnes mal intentionnées qui viendraient ici, quoi, tu vois ? On ne sait pas. Donc, il vaut mieux partir maintenant, alors. Donc, on a décidé de quitter les lieux suite à des avertissements quand même assez clairs et précis qu'on a pu recevoir dans la Spirit Voice. On est quand même dans un centre-ville, donc on ne sait pas qui pourrait venir ici ce soir pour s'abriter du froid, pour faire un feu, pour éventuellement aussi malheureusement se droguer. Donc, on ne va pas prendre du risque. Nous, dans nos vidéos, évidemment, on est là pour vous divertir et on est là pour vivre quelque chose d'assez intense et particulier. Mais évidemment, en aucun cas, on ne se met en danger ou on met en danger nos invités. Donc, ça, c'est quand même la priorité, c'est d'être toujours safe. Et ça, je pense que vous le comprenez très bien. Stéphanie, comment est-ce que tu as vécu l'expérience malgré tout ça ? Tu sais que t'es frigorifiée. Je suis frigorifiée. C'est horrible. Oui, je sais. Il ne faisait pas froid comme ça. Non, non, il faisait d'un coup. Quelques minutes, c'est tombé. C'est un moment où ils ont commencé à se déclarer, en fait. Je n'ai pas senti de mauvaise chose. Puis, à un moment donné, je crois qu'on a trop traîné. Et là, c'est là où on a reçu tout, en fait. Et c'était très violent au niveau des mots. Je me demande si, en fait, ce n'était pas de la colère de... En fait, on en a marre que des gens viennent ici et détruisent le lieu. Ils ne le respectent pas et se l'approprient. Le casse, ils mettent feu. Il y avait, tu vois, ce mot asphyxie. Le feu, drogue, asphyxie. Moi, ça m'a vraiment pris aux tripes. J'ai vraiment eu cette impression. Ils brûlent aussi, c'est ça. Ils brûlent. Ils en ont ras-le-bol. Donc, est-ce que c'était une expérience qui t'a quand même, malgré ça, plu ? Oui. C'est impressionnant, quand même. Il faut le vivre. C'est très spécial, mais il faut vraiment le vivre pour le croire, pour le ressentir. C'est beaucoup de ressentis. Toi, tu as eu énormément de ressentis ce soir. Je ne suis pas quelqu'un qui... Tu sais, quand tu pars du principe où tu te dis, on verra, tu ne t'attends pas à sentir quelque chose. Tu vois, tu restes un peu... Tu essaies d'avoir les pieds sur terre. Oui. Mais quand tu ressens une énergie ou quand tu ressens du froid comme ça, comme là maintenant, tu te dis, ce n'est pas normal. Non. C'est trop bizarre, quoi. C'est trop bizarre. Bon, en tout cas, Stéphanie, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Au final, merci à toi. Merci. J'ai eu très peur. D'avoir été si courageuse. Vous pouvez évidemment retrouver Stéphanie sur ses réseaux sociaux. Je vais vous mettre tout ça dans la description de la vidéo, ces différentes plateformes où vous pouvez la retrouver. De toute façon, je vous mets le compte Insta de Stéphanie, donc n'hésitez pas à aller la suivre. Je clôturerai cette vidéo tout simplement par vous dire, voilà, quand vous faites ce genre d'expérience, quand vous faites des explorations dans des lieux, s'il vous plaît, respectez les endroits. On espère que ce lieu va retrouver sa vie d'antan ou en tout cas que quelqu'un va en prendre soin. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de faire en sorte que cet endroit soit préservé, donc merci à eux. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles enquêtes paranormales, des traits d'horreur. Il va y avoir plein de choses sur cette chaîne cette année. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à très vite. Ciao, ciao ! Putain, mais c'est moi ou il fait moins froid ? C'était un froid bizarre. Ouais, c'était vraiment... C'était un froid genre, get the fuck out. C'est fou comme on a ça souvent pendant les exploits. Au fur et à un jour du temps, tu s'impression que les trucs scénarrent et qu'on nous met dehors. Ouais, parce que ça a commencé dans la chambre, alors qu'il faisait pas froid comme ça dans la chambre. Bon, vous êtes super nombreux à me demander très régulièrement de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on se prépare avant de partir en enquête paranormale. Et donc, je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, le matériel est déjà quasiment préparé. Il faut savoir que je laisse souvent tout bien safe dans mon sac à dos. Mais donc, on a aussi des petites nouveautés. Par exemple, on a acheté ces caméras qui, en fait, servent à être utilisées en extérieur pour capter la faune. Donc, pour voir des animaux, une biche, un cerf, peu importe, qui passerait devant la caméra. Et donc ça, je trouvais ça vraiment utile de l'utiliser sur place et de le mettre dans des endroits stratégiques pour essayer de capter peut-être des choses quand on est ailleurs dans le lieu. Ensuite, mon invité et moi-même avons une lampe torche, que vous avez déjà vu dans les épisodes, avec une GoPro, histoire de ne rien louper. On a dans nos appareils plus classiques les Spirit Voice. On en a deux différentes. Alors ça, vous le savez, c'est pour capter avec les ondes radio démo. Et d'ailleurs, j'en ai un nouveau. Je n'ai pas su l'utiliser. Je l'avais déjà quand on a fait l'exploration avec nos Olito. Mais je n'ai pas su l'utiliser correctement. Donc, je ne l'ai pas enclenché. C'est un PSB 7. On avait utilisé un appareil identique dans la vidéo avec Océane. Et c'était génial. On avait capté des voix, mais c'est vraiment fou. Mais celui-là, je n'ai pas encore capté la sensibilité et comment le régler. Donc, j'ai un gars qui l'utilisait dans la vidéo avec Océane, qui m'a donné justement des petites infos dessus. Donc, on va voir si on peut l'utiliser ce soir. On a évidemment les K2. On a les Spirit Pods. Ça, vous savez, ça avait super bien fonctionné dans l'épisode avec nos Olito et dans l'épisode avec Gaëlle à Fougeret. Mais c'est les deux seuls épisodes où on avait eu du résultat. J'ai évidemment mes baguettes de sourcier. Ça, c'est pour vraiment avoir une communication directe avec l'entité. On prend les baguettes en main, vous connaissez. Et on pose des questions et on a des réponses selon le sens des baguettes. Ça avait super bien fonctionné avec Poxy, par exemple, cet exercice-là. On a des Lights en plus. Les K2, vous connaissez. On en a un aussi comme ça, qui est un petit peu différent et qui va vers le haut. Un pendule. Et alors, j'ai les planches spécifiques dans l'utilisation de la radiesthésie. Donc, ce sont des planches qui vont nous permettre, par exemple, de faire un Ouija ou de comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans le lieu, de connaître le taux vibratoire du lieu, toute l'énergie qui s'y trouve. Donc, ça, je le prends avec ces tons jamais que j'ai envie de l'utiliser. Donc, voilà, au niveau du matériel, on a le casque si on veut écouter les Spirit Voice et être un petit peu dans notre bulle. Les caméras, évidemment. Alors, au niveau de la protection. Moi, je fais toujours un exercice la veille, au soir. Je vais poser mes intentions. Voilà, je vais expliquer à l'univers que je pars en enquête. Je sais déjà, moi, le lieu dans lequel je vais aller. Donc, ça me permet de le visualiser, de me dire, OK, je vais aller là. Je me fais une sorte de bulle de protection autour de moi. Et puis, le jour J, je vais porter sur moi mes petits grigris. Je porte toujours sur moi un des seaux de Salomon. C'est le plus fort en termes de protection. Celui-là, il est vraiment génial si vous avez besoin de vous protéger d'entités négatives, de vibrations négatives, etc. Ça, ça vient d'Italie. Ça vient d'une petite ville qui a été connue pour avoir des sorcières. Et c'est un signe spécifique aux sorcières. Et alors ici, c'est ma maman qui me l'a ramenée d'Italie. Et ici, voilà, j'ai un petit gris-gris à moi que j'ai depuis des années aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma sauge. Vous pouvez le faire aussi avec des pierres. Toi, tu as tes pierres sur toi, Gilles. Tu peux me donner tes pierres si tu veux. Je vais les purifier aussi. C'est super bien de purifier avant de partir et puis quand vous revenez. Donc là, on va simplement passer l'objet dans la sauge. On peut également y apporter une attention particulière. Donc voilà, simplement se dire, je protège toutes les personnes qui vont partir avec moi. Je me protège moi. Des entités qui pourraient vouloir prendre toutes mes énergies ou me protéger du lieu. Vous pouvez avoir des pensées. Vous n'êtes pas obligés de dire les choses à voix haute. Il n'y a pas de mauvaise utilisation. Ce qu'on lit en disant, oui, il ne faut surtout pas mettre de la sauge ou des trucs comme ça, parce que ça peut faire les fins inverses, c'est totalement faux. La sauge ou le palo santo, qui est un très bon purificateur aussi, est utilisé depuis la nuit des temps dans certaines civilisations, certaines tribus, certains pays. Il n'y a pas de mauvaise utilisation. Maintenant, il y a des mauvaises intentions. Si on ne met pas les bonnes intentions dans ce qu'on fait, si on ne croit pas à ce qu'on fait et si on se dit, ah ben je mets de la sauge parce que comme ça, je suis certaine que ça va attirer encore plus de mauvaises entités. Tu poses une intention, tu attires des mauvaises entités chez toi en fait. Donc c'est vraiment à toi de poser tes intentions correctement, d'y croire et de t'être persuadé. La sauge, tu peux l'utiliser en passant dans le sens des aiguilles d'une montre de tes pièces dans ta maison. Et puis après, tu vas terminer par ton couloir et ta porte d'entrée et tu aères toutes tes pièces après pour bien faire sortir toutes les énergies. C'est une façon de faire qui permet d'amplifier un petit peu plus le résultat. Si tu commences par la pièce de droite ou la pièce de gauche, ou que tu vas du bas vers le haut, ça ne change rien. L'important c'est de nettoyer et de faire partir et de visualiser que tu fais partir les énergies vers l'extérieur. Mis à part ça, tu ne risques pas d'amener plus d'entités ou de nouvelles entités chez toi si tu passes à la sauge. On peut faire des mantras avant de partir aussi. On peut porter des papiers avec des incantations. J'entends et je lis beaucoup de commentaires de personnes qui disent, vous savez, vous avez beau vous protéger quand c'est vraiment une entité du bas astral, le petit saut de Salomon, elle n'en a que faire, elle va quand même venir. Il y a évidemment toujours des risques, on ne sait jamais à qui on va avoir affaire. L'important c'est d'y aller avec beaucoup de bienveillance et surtout d'être persuadé qu'il n'y a rien qui peut nous atteindre et qu'il n'y a rien qui peut nous suivre et que ça restera là où c'est. Depuis qu'on tourne, moi je n'ai plus jamais ramené qui que ce soit chez moi et je n'ai plus jamais eu de trucs à la maison liés en tout cas à des enquêtes qu'on a faites. Une fois que vous avez purifié ce que vous portez pour vous pour vous protéger, il faut vous purifier vous aussi. Donc vous pouvez vous passer à la sauge. Et alors quand vous allez revenir d'une enquête paranormale, là aussi avant de rentrer chez vous, c'est important de vous purifier. Donc généralement, le mieux c'est de le faire avant de rentrer dans la maison. Donc évitez de rentrer chez vous parce qu'à ce moment-là, si vous avez une entité qui est collée à vous, elle a déjà foutu le camp dans la maison avant que vous ne vous purifiez. Donc faites-le avant de rentrer sur le pas de la porte par exemple. Et puis ensuite, vous pouvez aller prendre une douche. Moi c'est la première chose que je fais quand je rentre d'enquête. Je prends tous mes vêtements, je les mets dans la machine à laver tout de suite parce qu'il y a une énergie qui peut se mettre dessus aussi. Je les mets dans la machine à laver et puis je vais prendre une bonne douche bien chaude. Et alors si vous avez du gros sel, vous pouvez un peu vous masser avec le sel délicatement pour ne pas vous blesser la peau non plus. Ou bien ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous faire couler un bon bain avec du gros sel rose d'Himalaya dans un petit pochon ou bien un petit peu comme ça dans le bain pour aussi vous purifier. Bon et bien voilà, j'espère avoir pu vous aider déjà un petit peu sur la manière dont on procède. Alors évidemment d'un point de vue purement exploration urbaine, vous connaissez les règles, on ne dévoile jamais les adresses, on ne détruit jamais un lieu, on y va avec beaucoup de respect. Si le lieu est fermé, s'il n'y a pas d'entrée, on ne casse pas pour rentrer dans un lieu. Et évidemment, on n'y met pas le feu. J'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup de lieux qui prennent feu ces derniers temps et de manière totalement criminelle. Donc c'est dommage et c'est un manque de respect énorme pour ces lieux qui ont beaucoup d'histoire. Et puis surtout, faites bien attention à vous. Des bonnes chaussures et faites attention avec les escaliers, les sols des étages, etc. qui peuvent bien souvent s'écrouler. On entend trop souvent des accidents qui se passent dans des lieux comme ça abandonnés. Donc faites attention à vous.